Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel automne. Auparavant j'ai fait outils, préférences et j'ai mis mon dossier d'ouverture pour la facilité. Donc je fais OK. Vous ferez fichier, nouveau, vous mettez une largeur de 800, une hauteur de 600 et vous cochez la case transparence automatique. Et vous faites OK. OK. J'utilise toujours le même chemin d'accès, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque tout le long mon tutoriel. Donc je ne dirai pas à chaque fois le mot. Nous allons chercher l'élément numéro 4, automne 4. Et vous faites ouvrir. Vous allez chercher maintenant l'élément numéro 3. On fait ouvrir. Vous allez attribuer un masque, donc vous faites filtre, photo masque. Le masque se trouve dans le dossier, donc vous irez le chercher grâce au petit chemin d'accès ici. Vous ferez un aperçu direct. Vous mettrez une opacité à 80% et en mode transparence. Et vous faites OK. Vous allez faire un clic droit dessus, le calque, et vous faites fusionner avec le calque inférieur. Donc ça va vous donner un calque en fond transparent et ce calque là. Nous allons faire un filtre 8BF, Imitate 2, et vous faites Edge Square et le numéro 13. Et vous faites Appli. Nous allons donner une ombre portée dessus. Donc vous faites un double clic dessus et vous cochez Ombre portée. Vous laissez en détail X et Y, 7. Et vous faites OK. Donc voici notre premier fond. Nous allons chercher le premier tube, donc Autumn 2, vous faites Ouvrir. Vous ferez un clic droit, Paramétrage manuel, et les positions manuelles sont les suivantes. Donc en X, c'est 28. Et en Y, vous mettrez 39. Et vous faites OK. Nous allons chercher un petit cadre. Donc nouveau. Donc vous allez chercher l'élément numéro 5. Vous faites Ouvrir. Vous allez le redimensionner en faisant Paramétrage manuel. Vous allez décocher et conserver les proportions. Et vous mettrez une largeur de 700 et une hauteur de 500. Et vous faites OK. Il va se mettre automatiquement au centre. Nous allons chercher un nouveau calque. Donc le calque numéro 6. Vous faites Ouvrir. Vous ferez un clic droit. Paramétrage manuel. Les positions manuelles se trouveront donc en X, moins 54. Et en Y, vous mettrez 141. Et vous faites OK. Je vais aller chercher mon petit personnage. Donc voilà le personnage. Vous le positionnez. Donc en paramétrage manuel, vous mettez une position pour le personnage en X à 196. Et en Y, vous mettrez 53. Et vous faites Entrée. Donc votre personnage se positionne ici. Je vais aller chercher un autre petit élément. Donc vous prenez Auton 1. Vous faites Ouvrir. Vous ferez un clic droit. Paramétrage manuel. Et vous allez donc décocher et conserver les proportions. Vous le décochez. Vous mettez une largeur à 688. Et vous laissez donc 393. Nous allons mettre tout de suite la position. Alors, en X, vous mettez 152. Et en Y, vous mettrez 225. Et vous faites OK. Donc l'élément se positionne automatiquement ici. Je vais chercher d'autres éléments. Donc je vais chercher Auton 8 des feuilles. Donc ils se mettent dessus. Vous faites un clic droit. Paramétrage manuel. Et vous mettez en position manuelle. Alors, c'est... Moins 6. Et moins 18. Et vous faites entrer. Vous voyez, je me suis trompée de calque. J'ai pris le calque de la jeune fille. Donc j'ai juste à faire... Vous voyez, la flèche ici. Elle revient à sa position. Donc je me remets bien sur le calque de mes feuilles. Et je refais. Paramétrage manuel. Et ici, je vais mettre... Moins 6. Et en Y, moins 18. Donc, je fais OK. Nous allons continuer notre petit montage. Alors, vous allez sur le calque numéro 3. Donc le cadre où il y a le cadre en bois. Vous allez faire un clic droit dupliqué. Ce calque, donc ça sera le calque numéro 8. Vous allez le remonter. Vous voyez, jusqu'au niveau de la petite fille. Nous allons même le descendre en dessous du calque 7. Vers les feuilles. Vous allez prendre l'outil gomme. Donc vous prenez l'outil gomme. Vous prenez cette gomme là. Et vous faites un rayon. On va mettre un rayon de 20. Et nous allons effacer. Vous voyez, les bouts de bois qui se trouvent ici. Nous allons effacer cette partie-là. Voilà. Donc avec la bob, vous faites bien attention. Bien effacer les cheveux. Donc, je reprends mon outil sélection. Je me remets bien sur le calque des feuilles. Pour ajouter les éléments suivants. Donc, je vais chercher le prochain élément. Donc, qui est l'automne 9. Donc, un balai. Vous allez faire un clic droit. Paramétrage manuel. Et vous mettrez, donc, 442. Vous laissez donc la cage. Conservez les proportions cochées. Vous mettez, vous mettez 442. En position manuelle, vous mettrez en X, moins 76. Et en Y, vous mettrez moins 34. Et vous faites OK. Donc, votre balai se met automatiquement à cette place. Nous rajoutons un dernier petit élément. Donc, je vais chercher le petit ruban. Je fais ouvrir. Je vais positionner, donc, mon ruban à peu près à cette hauteur. Donc, si vous voulez, je vous donne l'auteur. Donc, paramétrage manuel. Et je vais le mettre, donc, en X, c'est 647. Et en Y, 104. Et vous faites OK. Bien sûr, voilà, j'ai, comme d'habitude, j'ai fait une boulette. Donc, j'ai dit en X, je ne me souviens plus, excusez-moi. Je me remets à peu près ici. Je fais un clic droit. Paramétrage manuel. Donc, mettez 647. Et on va mettre 104. Voilà. Donc, voici la position. Il ne vous reste plus qu'à faire calque. Fusionnez tous les calques. Donc, voici votre résultat. Je pense à enregistrer. Donc, enregistrer sous. Donc, je vais mettre automne. Donc, je mets le nom de ma réalisation. Donc, en PNG. Vous enregistrez bien en PNG. Et vous faites OK. Nous allons faire un petit filtre porcelaine. Donc, effet porcelaine. Vous mettez à 21. Alors, 21. Vous faites OK. Il ne vous reste plus qu'à signer votre réalisation. Avec le petit T. Vous signez, donc, votre réalisation. Vous mettez les effets que vous désirez dessus. Donc, moi, je vais prendre les effets pour ma signature. Je mets mon nombre porté. Je mets ma texture. Donc, un mot de remplissage. Je vais chercher une texture. Je fais ouvrir. Je fais OK. Je place ma signature à l'endroit désiré. Donc, à peu près ici. Donc, je vais changer de texture. Je vais prendre la texture bois. Pour mieux faire ressortir ma signature. Donc, voilà. Donc, voici mon résultat. Il ne me reste plus qu'à faire calque. Fuser tous les calques. Et enregistrer. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada